J'enseigne la philosophie et plus particulièrement la philosophie ancienne à l'école des hautes études en sciences sociales. C'est-à-dire que c'est la philosophie qui ne s'adresse pas aux futurs profs de philo mais à ceux qui travaillent dans les sciences humaines et sociales et qui ont besoin de philosophie pour savoir ce qu'ils font. On risque de vous décevoir, l'atome auquel je pense spontanément ne figure pas dans les combinaisons d'atomes sur le tableau périodique des éléments puisque c'est le vrai atome, c'est-à-dire une particule réellement indivisible. Cette idée, parce qu'au départ c'est une idée, ce n'est pas une chose, apparaît au 5e siècle avant notre ère avec les atomistes démocrites, le CIP, qui lance au fond un défi à la pensée humaine dans la mesure où depuis on est à la recherche de l'ultime atome, c'est-à-dire d'une unité du réel qui ne se laisse plus diviser. Parce que mentalement on peut toujours continuer à diviser. Ce qui a l'instant d'ailleurs opposé à la thèse des atomistes d'Abder. Et en réalité c'est la science moderne, quand elle a démantelé l'atome traditionnel, dont on avait encore une idée au 19e siècle, quand on est passé vers la mécanique quantique, et bien on s'est approché progressivement d'une intuition spéculative beaucoup plus ancienne que toutes les théories de l'atome dont on parle dans les manuels d'histoire de la physique. C'est là l'enjeu. C'est comme si la puissance d'une proposition spéculative qui ne pouvait pas s'appuyer sur une expérimentation, qui ne disposait pas d'un instrument d'explicitation comme nous l'avons avec les mathématiques, comme si la puissance de cette idée spéculative était quand même le ressort qui jusqu'à aujourd'hui pousse les savants à aller plus loin dans l'analyse de ce qu'est un atome. Dans la représentation de l'atome telle qu'elle a été proposée par Démocrite, ce qui positivement existe doit son énergie au néant. Et c'est ce lien qui est au fond un lien philosophique, qui fait de la science la plus moderne quelque chose qui pense, alors que les philosophes, certains du moins, avaient soutenu que la science, puisqu'elle calcule, ne pense pas. Rétablir ce lien avec l'origine de l'idée de l'atome donne à la science, il me semble, toute sa dignité philosophique. – Sous-titrage FR 2021